Musique Musique L'inspection générale de finances exige la suspension de membres du comité de gestion de l'UPN Suite aux mégestions constatées après contrôle dans cette institution, on en parle dans ces journals Les organisations syndicales se liguent pour la réduction du train de vie des institutions D'où l'organisation de la journée de renforcement de capacité de syndicats Une manière de les armer afin de faire face à la corruption Dans ces journals, un élément complet en parle Nous parlerons également du transport à Kinshasa qui devient de plus en plus difficile Variation de prix de la course très remarquable ce lundi 27 novembre Pour les conducteurs, cela est dû aux embouteillages dans ces journals Vous les écouterez, mesdames et messieurs Voilà tout pour la vitrine de votre journal Les développements et de bien d'autres sous peu Musique Bienvenue à toutes et à tous On commence ce journal avec cette information Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma Vient de céder son fauteuil ce lundi 27 novembre à monsieur Robert Malumba Qui sera désormais à la tête de cette organisation du patronat congolais C'était en marge de l'Assemblée générale ordinaire et élective Qui s'est tenue à Sulutani Hotel Cette assemblée a réuni plusieurs membres du conseil d'administration de la FEC Le président sortant, Albert Yuma Le président entrant, Robert Malumba Et tant d'autres personnalités Le président sortant, Albert Yuma A part l'occasion, a invité tous les membres à soutenir les fonctionnements de la Fédération des entreprises du Congo En s'acquittant régulièrement de leur cotisation Et en participant activement aux activités organisées par elle Plus des détails dans nos prochaines éditions On va également parler de la gratuité de la maternité En charge de soins de nouveau-nés Lancé depuis le 5 septembre dernier Par le chef de l'État, Félix Tshisekedi à Kinshasa Était le week-end dernier L'objet de l'évaluation de l'inspection générale des finances En présence, je disais donc Du ministre de la Santé Et de directeur généraux des établissements publics Concernés par ces programmes Le détail est de grâce à Luyanga L'évaluation du programme de la couverture santé universelle Cher au président de la République Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo Était au menu de la rencontre qui a renu D'une part, le ministre de la Santé Accompagné de directeurs généraux des établissements publics Concernés par ces programmes Et d'autre part, l'inspection générale des finances Dans le fait, l'IGF a été retenu comme organe chargé de l'encadrement des opérations financières De la gratitude des accouchements et des soins des nouveaux-nés Toutes les parties ont constaté que la gratitude des accouchements évolue très bien Car toutes les factures de formation médicale chargées de la prise en charge des accouchements Sont honorées par l'État congolais L'IGF a formulé les recommandations au ministre de la Santé Pour pérenniser les financements de ces programmes Le ministre de la Santé a pour sa part promis de soumettre toutes ses recommandations à l'examen du gouvernement Restons à l'inspection générale de finances Sa direction a tenu le 24 novembre dernier A l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi La réunion mensuelle de sensibilisation de tous les inspecteurs des finances A l'éthique, à la probité, à l'intégrité, au dévouement et à la compétence Dans l'exécution de missions de la patrie financière Suivez Lure d'une parade militaire face aux inspecteurs de finances La direction de l'inspection générale de finances a rappelé à tous les inspecteurs Les attentes du président de la république Sur l'implémentation de la bonne gouvernance dans toutes les structures de l'état Et l'appui au régime financière pour la mobilisation de recettes publiques Principale mission aujourd'hui de l'UGF A titre de rappel, le bras séculieux du président de la république Sous la lutte contre la corruption L'inspection générale des finances surveille depuis le début de l'année 2023 12 entités publiques réparties dans 15 provinces Sur le 26 qui compte la république démocratique du Congo Les missions actuelles de surveillance se passent au niveau de la chaîne de dépenses publiques Les prochaines missions Et pour clore avec le chapitre IGF Dans un communiqué de presse signé le vendredi 24 novembre 2023 L'inspection générale de finances rapporte qu'elle vient de publier Le rapport de contrôle de gestion de deux institutions d'enseignement supérieur Dans l'université pédagogique nationale UPN Où elle note la mégestion et exige La suspension de membres du comité de gestion Et leur mise à la disposition de la justice Tony-Antoine Dibendila en parle dans ses commentaires L'inspection générale des finances UGF A élaboré une note de synthèse consécutive au contrôle de gestion Réalisé auprès de l'université pédagogique nationale Ces contrôles a couvert la période à l'an de 2015 à mai 2023 Période au cours de laquelle l'université pédagogique nationale A été dirigée par plusieurs comités de gestion Dont celui en cours au mois de l'exécution de la mission L'objet de celle-ci était entre autres Désassurer de l'exhaustivité de la comptabilité de toutes les recettes réalisées Au fond, mis à la disposition de l'entité Décontrôler les affectations Ainsi que les justifications de l'utilisation des fonds récits Ou mobilisés par cet établissement public Désassurer de la régularité de l'opportunité des dépenses effectuées Désassurer de la régularité de la gestion du personnel Désassurer de la régularité des avantages En faveur du personnel et des cadres dirigeants Cette enquête de l'UJF a noté une mauvaise gestion De l'université pédagogique nationale Se matérialisant notamment par la non-déclaration Et les non-payements des impôts Duit à l'état sur toutes les primes et collations payées Aux cadres des agents de l'IPN Primes et collations du reste Octroyées même pour des tâches régulières et normales Qui rentrent dans les attributions du personnel Les non-payements des quotités dues au trésor public sur les frais de diplôme Dont les montants total s'élèvent à 190 1025 dollars américains Pour l'année académique 2021-2022 La fragmentation de la gestion financière de l'université Caractérisée par la multiplicité des points de perception des frais illégaux Au niveau des facultés et départements Dont la gestion échappe totalement au comité de gestion Ou encore la mise en veillée de la direction de l'audit interne Dont les derniers rapports d'émission remontent à 2020 On va parler autre chose à présent Au cours d'une conférence de presse ténue le week-end dernier Co-animé par le ministre des communications et médias Patrick Mouyaya Et le directeur général de la régie des eaux David Chilumba Sur le bilan en chiffres et perspectives Des actions du gouvernement dans le secteur des lots Le DG de la régie des eaux A dévoilé que près de 65 millions de dollars américains Ont été investis au cours de ces 5 dernières années Suivez Au cours de ces échanges Le DG de la régie des eaux David Chilumba A fait savoir que plusieurs efforts ont été fournis par le gouvernement congolais Tant dans la construction des nouvelles stations Que dans la réhabilitation de l'ancien réseau de la régie des eaux L'usine d'ozone dans sa globalité C'est près de 300 millions de dollars L'usine de Lemba-Imbu C'est près de 85 millions de dollars Comprenez ? Le projet prise Dans la partie centre du pays Plus de 150 millions de dollars Dans le Bandundu Où nous avons exécuté un programme Dans Bandunduville Kikwit Idiofa Etc Près de 40 millions de dollars Dans le programme de 100 jours Plus de 30-40 millions de dollars Investis dans le secteur de l'eau Il y a une usine à Kamina Aujourd'hui Qui a encore besoin d'une solution énergétique Parce qu'on doit tirer de l'énergie Sur 6-7 km Pour finalement alimenter l'usine Il y a une usine à Chicap Qui a été faite Qui a coûté aussi une quinzaine de millions de dollars Je vais vous parler La récupération de certaines stations Qui ont été détruites Depuis la guerre de 1997 La guerre de l'AFT Jamais remise en service Une vingtaine de stations Donc il y a eu des efforts énormes David Chilumba a estimé par ailleurs Que beaucoup reste à faire Pour satisfaire la demande en eau potable En République démocratique du Congo Qui est de plus en plus croissante Surtout dans les grandes villes Du fait de la démographie galopante Voilà, on va donc corriger ensemble Il s'agit donc de 650 millions de dollars américains Qui ont été investis au cours de ces cinq dernières années On va parler également de tous contre la corruption Tous pour la réduction du train de vie des institutions C'est sous ces thèmes que la synergie des organisations syndicales De la République démocratique du Congo A organisé le samedi La journée des formations syndicales et civiques Question de renforcer la capacité de syndicats Pour une politique salariale Basée sur le principe constitutionnel d'équité Il était question de donner les informations aux syndicalistes Sur les actes de corruption Le train de vie des institutions Mais également sur le blanchiment de capitaux Il était question de donner les informations Sur les actes de corruption Sur le train de vie des institutions Sur le blanchiment des capitaux On devrait avoir toutes ces informations à donner à nos membres Afin qu'ils soient requinqués Et que nous puissions exiger davantage auprès de notre gouvernement Qu'on puisse élaborer la politique salariale Pour qu'en 2024 Tous ceux qui viendront pour gérer Et qui auront la gouvernance politique Véritablement qu'ils puissent retourner l'ascenseur A l'agent public de l'Etat Étant donné que la République démocratique du Congo Figure parmi les douze pays corrompus au monde Florie Momouteba estime qu'il était temps Et parle ici de comment lutter contre cette corruption La lutte passe par plusieurs aspects D'abord le renforcement du contrôle Déjà, nous sommes en élection Surtout ne pas voter des gens Qui ont démontré Qu'ils n'avaient aucune volonté De lutter contre la corruption Qu'ils n'avaient aucune volonté De mettre ça en impunité Mais il ne faut pas voter ces gens-là Parce que ça va recommencer Il s'y est de signaler Qu'ils sont à l'ère énième Formation de renforcement de capacité Tout ceci s'est fait Dont les soucis d'améliorer La qualité de vie de l'agent public de l'Etat Le rendez-vous est donc pris Pour le 9 décembre prochain Journée dédiée à la corruption Pour plusieurs manifestations Afin de sensibiliser l'opinion Les gouvernants Même ceux qui veulent Briguer le poste de responsabilité A laisser entendre Jean Bosco Opuna On va à présent parler du président Félix Sotschisekedi Qui prend d'un part A la COP 28 Qui doit s'éteignir A Dubaï Aux Émirats Arabes Unis Du 30 novembre au 12 décembre prochain Ce lundi L'économiste et consultant Égid Moubené Revient sur les enjeux De ces sommets Qui traitera notamment Les questions de l'économie Du climat et de changement climatique Mais aussi sur ce que peut être L'apport de la République démocratique du Congo Au niveau international C'est le copa pour ranger la transition énergétique Et la solidarité entre le pays du nord et le pays du sud Quand on dit pays du nord et le pays du sud C'est ce que nous appelons l'Afrique et comment ? L'Occident S'il faut le dire Ça c'est un Au niveau de la RDC Ici l'engin est purement financier S'il faut le dire Puisque la RDC se présente comme un pays solution C'est-à-dire qu'avec ces immenses Avec les menses forêts Denses Tropicales et humides Qu'il régorge Cela lui permet Cette immensité là Cette grandeur là Lui a permis de mobiliser Ou soit d'attirer plus de flux financiers En termes de ressources C'est-à-dire qu'il pourra lui permettre L'éliter contre Toutes les activités liées au changement climatique On l'a vu au niveau du COP26 C'est la preuve à suffisance Que la RDC est un pays solution Un autre aspect Plus important encore C'est l'aspect lié sur le carbone C'est-à-dire que la RDC En même temps c'est un pays solution En même temps il se présente aussi Comme un prix important du carbone foresté J'ai vu très bien Et cela lui a servi Soit lui a permis De stocker Tout le carbone émis Sur l'atmosphère Car le carbone émis sur l'atmosphère A pour conséquence majeure C'est de détruire Les couches d'eau D'ozone Et quand il y a la destruction Des couches d'ozone Il y a ce qu'on appelle L'augmentation de la température Et quand il y a l'augmentation De la température Il y a beaucoup de choses Qui se passent Même la production va diminuer Et quand la production diminue Ça influe sur la croissance Ça influe sur le niveau de vie De la population Or l'RDC est un pays solution Donc on sait dire Qu'on sait voir carrément Qu'à travers la RDC Le monde entier Peut être en mesure De stocker Et de limiter Les gaz à effet Des serres Qui est produit Par l'augmentation du carbone On va se rendre Cette fois-ci à Limiter Pour parler du conseil Communal de jeunes De cette commune En partenariat Notamment avec La Monusco Et l'hôtel de ville De Kinshasa A organiser Ce lundi 27 novembre A la grande salle De la maison communale De Limiter Une campagne De sensibilisation Et d'éducation De jeunes Pour la prévention Et la réduction De violences Pendant Et pendant Le processus électoral L'objectif Est d'inculquer Le civisme électoral Dans le milieu De jeunes Un reportage De Claude Kongou Et Pichu Nzita C'est après l'île nationale Que le bourgoumestre adjoint De la commune Délimité Isaac Mukendi A lancé cette activité Dans ces mots Ce dernier a encouragé Les jeunes De sa municipalité A participer A ces gens d'assises Qui permettent De réfléchir Sur toute forme De violence Durant la période électorale Tout en remerciant Les partenaires Qui ont contribué D'une manière Ou d'une autre A la mise en oeuvre De ce projet Les activités Comme celle-ci Qui mettent Ensemble Le jeu Pour qu'ils puissent Discuter Sur la question Liée Au processus Électoral J'aimerais vraiment Que nous puissions Nous approprier De cette activité Puisque nous sommes Justement Dans une période électorale La période Où vous êtes Le plus utile La période Où l'on vous approche Pour demander Votre vote En échange D'un discours Démagogique Ou d'un polo Ou je ne sais pas moi De quoi Et des promesses Qui vont Déparer d'autres Donc il faudrait Que vous compreniez Que les élections Sont comme une voie Qui détermine Votre destin Demain Donc c'est donc Parcèmement Que je lance Ces activités Et j'en profite Aussi pour remercier Les partenaires Qui ont accepté D'accompagner Le conseil Combinage De la jeunesse Et pour Grèce Chaoua Le représentant De la présidente Du CCJ Limité S'est rencontré Pour objet La sensibilisation Des jeunes Pour lutter Contre les violences Électorales L'objectif De l'activité C'est de sensibiliser En fait Une campagne De sensibilisation De la population De l'Imité Contre le conflit Postes électoraux Et la intribase Vu que nous sommes Pendant la période électorale Alors nous devrions Au moins Tirer de leçons Pour que la jeunesse Ne soit pas manipulée Cette journée A été animée Par plusieurs intervenants Qui ont abordé Différents sujets Autour des enjeux Électoraux Vous êtes Sans ignorer Qu'à Kinshasa La fluctuation De prix de transport Est devenue De plus en plus Incertaine Depuis un certain temps Selon dit Les conducteurs De taxis Ont attribué Ces phénomènes Qui impactent Sur le portefeuille Des quinoas Aux embouteillages Mais aussi A des situations De pénurie Du carburant Qui surviennent Parfois Sans avertir Et à l'état De délabrement De certains tronçons De la capitale Divine Mouindé Et c'est le tchamala Pour ces reportages Depuis un certain temps Le prix de la course Dans la capitale Kinshasa Sont très instables Il passe parfois De 500 francs A 1000 francs Voir 1500 En quelques heures Des prix fixés De manière unilatérale Sont le moindre respect De la grille tarifaire De l'hôtel de vie De Kinshasa Par les conducteurs Une situation Qui pèse lourdement Sur le pouvoir d'achat De la population Kinoise Les conducteurs Approchés Tentent ici De se défendre La raison principale Qui nous pousse A augmenter Les prix des transports Ce sont Les tracasseries Policières Encore faut-il Ajouter à cela La hausse Réquirante Du prix Des carburants A la pompe Qui pèse Énormément Sur nos revenus Une course De 500 francs Congolais Ne nous rapporte Que 2000 francs Congolais Raison pour laquelle Nous augmentons Les prix de la course C'est surtout Pour pallier A certains déficits En termes De revenus Les Kinois N'entendent par ce dernier De cette oreille Et ne cessent De faire appel Aux autorités urbaines Afin De faire respecter La grille tarifaire Officielle Voilà On va prendre à présent La revue de presse Lue Et sélectionnée Pour vous Par Juvette Mbello Mesdames et messieurs Bienvenue à tous Dans cette revue de presse Économique Débutant cette revue de presse Avec Forum des AS Qui titre Régie des eaux En 5 ans La population Des servis Passe De 26 millions A 36 millions Les confrères Indiquent que Lors d'un briefing presse Le vendredi 24 novembre Courant Qu'il a animé Conjointement Avec le ministre De la communication Et médias Patrick Mouyaya Le directeur général De la régie des eaux David Chiloumba Mutombo A présenté à la presse Les chiffres phares Des réalisations Dans son secteur Des dessertes En eau potable En RDC Sous les thèmes Bilan chiffres Et perspectives Des actions du gouvernement Dans le secteur de l'eau David Chiloumba Mutombo Chiffre depuis 2018 En bandoulière A indiqué les progrès notables Accomplis Dans l'amélioration Du taux De dessertes En eau potable Le DG Chiloumba Mutombo N'a pas boudé Sans plaisir Louant L'importance Des projets Effectués Dans l'augmentation De la capacité Des productions De la régie des eaux A en croire le journal Le rôle du privé N'a pas été oublié A l'issue Des projets Exécutés Depuis 2019 La croissance Est extraordinaire A fait savoir le journal Ce chiffre Passe de 26 millions De Congolais En eau potable A 36 millions En 2023 Poursuivons Cette revue de presse Avec l'avenir Qui titre A sa quatrième page Blaise Kilibalimba Invite les usagers De la route Au respect strict Du code de la route Le journal Indique Que la police Constate Avec regret La violation Intempestive Du code de la route Qui s'observe Ces derniers temps Sur les principales Artères De la capitale De la République Démocratique Du Congo Cela est illustré Par le non-respect Des sens uniques Et des faits Des signalisations Au moindre ralentissement Des véhicules En circulation Provoquant De ces faits Les embouteillages Monstres Le commissaire Provincial de la police Ville de Kinshasa Aux usagers De la route Qu'est ni la saison Des pluies Ni les travaux De l'office Des voiries Et drainage Pour boucher Les nues des poules Effectuées Sur certaines avenues Telles que Luambumakiadi Nolo Fikin Université Kikuit Mguma Et Mbenteke Ne peuvent justifier L'incivisme Des conducteurs Observés pendant Cette période De la campagne électorale Le chef de la police Ville de Kinshasa Précise par ailleurs Que tout mouvement Ou déplacement Des VIP Doivent Au préalable Nécessiter Un itinéraire Bien dédié Pour éviter Tout désagrément Pour ce faire Le commissaire Divisionnaire Adjoint Blaise Kilibalimba Prit aux usagers De la route Au respect strict Des prescrits Du code De la route Dont entre autres Feu de signalisation Bande sur la chaussée Marque au sol Pour n'hésitez Que ceux-là Fin de cette revue De presse Merci de l'avoir suivie Merci à toi Juvette Mélou On va prendre à présent Le rappel de titre On a parlé De l'inspection générale De finances Qui exige La suspension De membres Du comité de gestion De l'UPN Suite aux mégestions Constatées Après contrôle Dans cette institution Publique Vous avez suivi Le communiqué De l'UGF Qui en parle Dans ces journals Les organisations Syndicales Se liguent Pour la réduction Du train de vie Deux institutions D'où l'organisation De renforcement De capacité De syndicats Une manière De les armer Afin de faire face A la corruption Dans le corps De votre journal Vous avez suivi On a également Parle de transport A Kinshasa Qui est devenu De plus en plus difficile Variation de prix De la course Très remarquable Ce lundi 27 novembre Vous avez suivi Le conducteur Qui attribue cela Notamment Aux embouteillages Et voilà C'est ces rappels De titres Qui bouclent Complètement Cette édition De 20h Sur ECOFIN Télévision Mesdames et Messieurs Merci à vous De l'avoir suivi Ce journal Vous a été offert Par Daco S.A.R.L Société d'expertise comptable Et de fiscalité Dans une sphère médiatique Essentiellement tournée Vers des contenus Généralistes Où l'originalité N'a plus sa place Au chapitre Où le secteur De l'économie Et finances Pourtant Poumon d'un état Sombre dans les oubliettes Voici enfin ECOFIN Télévision Économie et finances Télévision Votre chaîne thématique Essentiellement économique Vous offre un contenu Original Nous traitons des questions Monétaires Commerciales Énergétiques Minières Pétrolières Et environnementales Notre créneau Vous proposez des informations Des analyses Des perspectives Et prévisions économiques ECOFIN Télévision Vous permet également De comprendre La coopération Entre les états Et les institutions Sans oublier L'épineuse question De la dette ECOFIN Télévision Tout savoir Sur les investissements Les échanges commerciaux La balance commerciale Et la balance des paiements Le taux d'échange L'état des lieux De la lutte Contre les détournements Des finances publiques La coopération bilatérale Ou multilatérale ECOFIN Télévision Vous explique Comment l'économie nationale Est directement liée A l'économie mondiale Notre particularité Fait notre originalité C'est pourquoi nous disons ECOFIN Télévision Mieux que savoir Sur l'économie et finances Comprendre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada